Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. J'ai vraiment ravie de t'avoir rencontrée hier, j'ai eu la chance de venir à cette conférence que tu as organisée. Merci. On est au forum du livre ici à Saint-Louis dans le Haut-Rhin et j'ai la chance d'habiter pas très loin donc non seulement je t'ai vu hier en conférence mais je te revois aujourd'hui donc c'est top. Alors j'ai noté quelques petites choses pendant ta conférence sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Oui, si tu me redemandes aujourd'hui c'est que c'était intéressant hier. Donc on va juste rapidement présenter ton dernier livre en sachant que tu en as déjà publié tu me disais quoi ? Près d'une cinquantaine en comptant les livres pour enfants quand même. Voilà donc éduquer tout ce qu'il faut savoir et ce qui me plaît évidemment c'est le sous-titre ni laxisme ni violence les clés de l'éducation positive. Et donc hier tu as beaucoup parlé effectivement de cette différence entre éducation positive et tout laisser faire évidemment parce qu'on a tendance un peu à l'interpréter comme ça. Il y a quelque chose que j'ai retenu dans le coin de ma tête c'est tu disais que les enfants avaient besoin de connexion et de liberté. Oui. Est-ce que tu peux revenir là dessus ? Ce sont les deux besoins fondamentaux. En fait l'éducation positive elle est positive parce qu'elle favorise le développement optimal de l'enfant et obligatoirement pour favoriser le développement de l'enfant il est nécessaire de répondre à ses besoins. Quand on nourrit les besoins d'un enfant il se développe correctement et donc la question de quels sont les besoins essentiels d'un enfant est centrale pour un parent. Quand il y a un comportement débordant on peut toujours se poser comme première question est-ce que ces besoins sont satisfaits ? Et les deux besoins fondamentaux il n'y en a pas 50 000 il y en a deux fondamentaux. Le premier c'est la connexion, la qualité de la relation et le deuxième c'est la liberté, l'autonomie, le pouvoir, pouvoir sur soi, pouvoir de faire quelque chose. Donc qu'est-ce qui va faire criser un enfant ? C'est lorsque son besoin de connexion n'est pas nourri c'est-à-dire que on est en train de faire les courses, on n'est pas disponible, on est dans le supermarché, on va faire des trucs etc. Et du coup le gamin il sait pas quoi faire parce que souvent on oublie qu'il a un cerveau et qu'il a besoin d'être actif, il a besoin d'avoir des idées dans son cerveau, de savoir vers quoi il... En fait tous on peut pas être juste à ne rien faire comme ça. Imaginez si vous quelqu'un vous emmène comme ça sans vous parler, sans communiquer avec vous et vous ne savez pas quoi faire dans la situation. Au bout d'un moment vous dites bon ben je m'en vais quoi je sais pas. Ou alors vous cherchez un nounours, pof, un truc qui vous intéresse. Donc si on maintient la connexion avec l'enfant régulièrement, on lui sourit, on parle avec lui, on est dans cette relation intense alors l'enfant est suffisamment nourri et son besoin de connexion est tranquille donc il ne va pas partir en stress. La deuxième chose, c'est la même chose donc dans ce supermarché, j'ai besoin d'avoir une direction, de savoir je fais quoi moi ? Quel est mon pouvoir dans la situation ? Donc pourquoi il y a tellement de crises dans les supermarchés ? C'est parce qu'il n'y a ni connexion avec le parent, ni pouvoir. L'enfant n'a pas de mission, il sait pas quoi faire. Si on lui dit toi tu t'occupes de chercher le papier toilette, il a une mission, tout va bien. Il tient le papier toilette ensuite, il le porte, etc. Au lieu de lui dire pose-le dans le caddie et puis il reste là les mains vides, on peut lui confier une tâche de portée par exemple. Il va être tout fier, tout content et il a un pouvoir. Donc les enfants ont deux besoins fondamentaux, la connexion, c'est sentir qu'ils sont reliés. Il n'y a pas que les enfants qui ont ce besoin. On a tous besoin de connexion et d'autonomie. Et quand on brime, on ronde l'autonomie, donc par exemple on attache l'enfant sur son siège, immédiatement il crise parce qu'on vient de l'insécuriser. Alors pour nous les parents, c'est un peu compliqué parce qu'on dit non on le met en sécurité. Oui, mais mettre en sécurité c'est quand même contraindre. Or une contrainte déclenche l'insécurité chez un humain. Donc du coup c'est une des raisons pour lesquelles il n'aime pas ça quoi. Et puis ça part en crise, etc. Voilà, mais donc là on va écouter et fournir de la connexion pour l'aider à décélérer et puis on va écouter ses émotions. On continue à lui attacher le siège auto dans la voiture, c'est sûr, parce que c'est sa sécurité, mais en mesure qu'il se sent en insécurité parce que là on vient de le priver d'autonomie, de sa liberté. Ah si j'avais su tout ça, tu vois moi j'ai élevé trois enfants et le supermarché ça me parle beaucoup, tu vois, le fait de mettre le gamin dans le caddie, de faire tes courses et en fait t'es totalement déconnecté. C'est ça. Et ça explique effectivement beaucoup de choses. Donc vivement qu'on puisse entendre tes enseignements et tes messages parce que je crois que la société est prête à ça maintenant. Et tu disais hier que la France est une des sociétés les plus contraignantes, qui pratique le plus finalement la violence éducative ordinaire, ça c'est vraiment troublant pour moi parce que je ne pensais pas que c'était le cas. En plus ici on est tout à côté de leurs frontières, il y a l'Allemagne et la Suisse et donc tout le monde m'en parle ici. Parce qu'ils sont très ouverts éducativement parlant, absolument. Mais c'est impressionnant. Et on voit bien que les Allemands et les Suisses, ce ne sont pas des gens qui font n'importe quoi, qui seraient des enfants rois et compagnie. Ce sont justement des gens qui respectent particulièrement les règles, qui sont particulièrement attentifs. Un Français élevé pour la plupart, parce que la plupart des Français sont dans la violence éducative, 80% des Français disent avoir commis une violence éducative dans la semaine qui a précédé l'enquête. C'est quand même énorme et c'est au moins une violence, peut-être plus. Donc c'est une société majoritairement autoritaire et la plupart des parents cherchent à faire obéir l'enfant. Ils sont dans un rapport de pouvoir. C'est comme ça qu'on est formaté en fait. Être dans ce pouvoir sur l'enfant et on est là, qui commande ? C'est une bagarre permanente. Dans les autres pays, ils ont lu la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous, on l'a lu aussi théoriquement, puisque la France l'a ratifiée. Ratifiée, ça veut dire que c'est devenu la loi en France. Mais cette loi n'est pas montrée, n'est pas respectée. Et les gens ne la connaissent pas. Il n'y a pas de diffusion suffisamment de cette loi. Et c'est pour ça que dans mes livres, je diffuse, j'explique et je donne ces clés-là. Parce qu'on a vraiment besoin de changer de regard. L'enfant, c'est une personne. C'est une personne de droit. Il a le droit. Il a toutes sortes de droits qui sont inscrits dans la Convention internationale. Et notamment celui de donner son avis. Celui d'être entendu. Celui d'être protégé. Celui d'être accompagné dans ses émotions. Celui de ne pas être jamais rejeté. Exclu. Isolé. Et c'est vraiment important qu'on lise ses droits et qu'on mesure. Que lorsque, à répétition, nous ne répondons pas aux besoins de l'enfant. Si, à répétition, nous excluons, nous rejetons, nous refusons d'entendre les blessures de l'enfant, ses problèmes, ses émotions. Quand on refuse ça, on ne lui fournit pas ce à quoi il devrait avoir droit, qui est une éducation de son intelligence émotionnelle, qui est une éducation de son intelligence relationnelle, qui est la possibilité de grandir comme une personne saine et entière. Et donc, du coup, voilà, on a besoin de mesurer ça, à répétition. Évidemment, une fois, on disjoncte, normal. Je l'ai dit dans la conférence et je le raconte dans le livre. C'est humain. 70% du temps, on est à côté de la plaque. C'est ça. La clé, elle est, je me rends compte que j'ai disjoncté, j'étais... Ou alors, tout simplement, je n'ai pas été attentif. Je suis restée sur mon téléphone portable pendant un moment, alors que mon enfant avait besoin de quelque chose. Hop, je vois que ça ne va pas, parce qu'il commence à s'énerver, parce qu'il commence à sauter sur le canapé. C'est-à-dire, les enfants montrent. Ce n'est pas, ils ne se disent pas, « Ah, je vais embêter maman, je vais lui montrer qu'elle n'est pas attentive à moi. » Non, c'est que notre inattention génère une sensation de stress dans leur organisme. Le stress, c'est l'effort d'adaptation de l'organisme. Donc, quand un besoin n'est pas satisfait, automatiquement, il y a du stress qui monte. Forcément, du coup, il va vouloir évacuer ce stress. Donc, il va faire quelque chose. Quand je vois ça, je me dis tout de suite, « Oh, stress, donc, peut-être manque de connexion, ou je regarde et du coup, je répare. » Peut-être, « Ah, je réalise. Ah oui, excuse-moi, j'ai été sur mon portable. Ok, maintenant, je suis avec toi. » Et là, on va répondre aux besoins de connexion de l'enfant. Mais tu sais, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à la communication non-violente. Marshall Rosenberg disait que toute violence cache un besoin non satisfait. Finalement, on commence dès l'enfance, mais en tant qu'adulte, ça ne s'améliore pas. Et oui, Marshall Rosenberg était un élève de Rogers, et je suis aussi une élève de Carol Rogers. C'est la même école. Voilà, c'est la même école. Carol Rogers a vraiment ouvert des horizons fantastiques, et c'est lui qui a su être dans cette idée totalement novatrice. « Allez, stop, sortons des jeux de pouvoir. On arrête d'être dominant-dominé. On reste authentique face à une autre personne authentique. » Et en commençant dès l'enfant. Et en commençant dès l'enfant. Parce que c'est ça qui est des fois un petit peu difficile à comprendre pour les adultes, c'est que c'est là qu'il faut commencer. Alors, j'aimerais encore revenir sur quelque chose que tu as évoqué hier, qui m'a titillée. C'est les mille premiers jours. Oui. Qu'est-ce que c'est les mille premiers jours ? Officiellement, c'est du quatrième mois de grossesse jusqu'à l'entrée à l'école. L'école maternelle, donc trois ans. Maternelle, oui, bien sûr, trois ans. Évidemment, ça fait plus que mille jours, mais c'est… C'est un ordre de grandeur. C'est un concept, en fait. Mille jours, ça veut dire au tout début de la vie. Et lors de la commission des mille jours, on a vraiment envisagé même que ça pouvait commencer avant la naissance. Eh bien, au tout début de la vie se posent bien évidemment les fondations, la petite cellule. Elles se multiplient déjà. Toutes ces cellules vont faire le corps que nous sommes. Notre cerveau, au début, eh bien, il y a un foisonnement de neurones et ce qui vont être… il n'y a pas encore toutes les connexions entre les neurones et donc vont se construire ces connexions en rapport avec l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a plus l'idée que c'est soit génétique, soit c'est l'environnement. Nous sommes dans le monde de l'épigénétique, c'est-à-dire il y a ce qui est inscrit dans nos gènes et il y a l'expression de nos gènes. Alors aujourd'hui, on sait qu'en plus, l'environnement peut aller jusqu'à modifier nos gènes, modifier notre génome. Et lorsque nous avons subi par exemple un trauma, ça peut modifier notre épigénétique, c'est-à-dire l'épigénétique, c'est ce… épi, ça veut dire autour, donc c'est tout ce qui est autour de notre code génétique et qui va permettre que tel gène s'exprime ou ne s'exprime pas, mais ça va aller parfois aussi jusqu'à impacter directement le gène. Et c'est pour ça qu'on va transmettre nos propres traumas. Par la génétique. Par la génétique et l'épigénétique. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Donc ces mille premiers jours, c'est pour toi un moment clé, charnière de la vie de tout être humain et c'est là que les bases doivent être posées pour pouvoir… Alors oui et non, c'est-à-dire, d'abord ce n'est pas que pour moi, c'est clair, aujourd'hui c'est scientifiquement fondé. Dans ces mille premiers jours se posent les bases, les fondations et une fois qu'on fait les fondations d'une maison, s'il y a une petite faille, ça ne se voit rien, on ne voit rien au début, mais 50-60 ans plus tard, ça peut poser des problèmes si l'environnement, s'il y a de l'humidité, etc. Donc la plupart, il y a un autre concept qui s'appelle le DOHAD, Developmental Origin of Health and Disease, donc l'origine développementale des maladies et de la santé et qui dit que justement dans ces mille premiers jours et notamment et par extension dans l'enfance, plus on est tôt dans la vie, plus le risque est grand et donc en fait la plupart des maladies dites de civilisation, le diabète, les cancers, les problèmes cardiovasculaires, etc. Tous ces problèmes trouvent leur origine dans les mille premiers jours. C'est une origine développementale en fait, c'est au cours du développement, il s'est passé quelque chose et qui a fait telle et telle chose. Donc sur les maladies physiques, mais on sait aussi sur les maladies psychiques, une dépression, une schizophrénie, ce n'est pas à l'heure d'aujourd'hui qu'il s'est passé quelque chose, parfois, les racines sont bien plus anciennes et elles sont multiples. Et c'est pour ça que c'est important, il y a les traumas psychiques, les difficultés avec les parents, les difficultés avec l'école, des difficultés qu'on rencontre sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, sur le plan social, il y a la violence parentale, mais il peut y avoir aussi l'alcool d'un parent, l'alcoolisation d'un parent, il y a une grippe qu'a eu la maman pendant les 15 jours avant ou après l'accouchement. Donc il y a à la fois des facteurs physiques, les perturbateurs endocriniens, le manque d'extérieur, il y a énormément de facteurs qui jouent. Et dans les 1000 jours, donc dans cette commission des 1000 premiers jours dont j'ai été vice-présidente pendant tout le temps de la commission, donc en 2019 et 2020, eh bien, on a vraiment mesuré cette interdépendance de toutes ces dimensions. Et c'est ça qui est fascinant, on voit que tout ça concourt, c'est pas les parents sont les seuls responsables de ce que devient un enfant. Mais c'est vrai qu'on a une part de responsabilité et que c'est utile de protéger l'enfant. Mais c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est voir plus large. Aujourd'hui, un enfant dysfonctionne, on dit « oui, les parents manquent d'autorité. Ou les professeurs manquent d'autorité. » Non, ça c'est une réponse tellement simpliste et bête finalement. Enfin, c'est quand je refuse de penser, alors hop, je mets tout sur le dos des parents, toujours sur le dos des parents, le plus souvent sur le dos des mamans. C'est la mère qui est trop fusionnelle, c'est la mère qui est... Toujours la mère, donc voilà. On a l'habitude des femmes d'être celles sur lesquelles la culpabilité tombe. Malheureusement, non, stop, regardons et observons. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Les enfants d'aujourd'hui sont nés avec trop de produits chimiques dans le cerveau, qui ne devraient pas y être. Les perturbateurs endocriniens, des plastiques partout. Il y a des plastiques, on trouve des microplastiques dans le liquide amniotique, comment on peut se développer. Donc, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses. Notre environnement a énormément changé. Les écrans, la pollution, le stress, tout ça, ça a un impact sur le cerveau de nos enfants. Et donc, ces mille premiers jours, alors je disais, je t'ai arrêté en disant, oui, c'est vrai, et en même temps, tout n'est pas figé. Parce que notre cerveau est extrêmement adaptable, il s'adapte. C'est une machine à s'adapter, le cerveau. Et donc, sans arrêt, je le raconte dans le livre, je donne plusieurs exemples, qui montrent qu'on sait aujourd'hui comment, même adultes, on peut complètement réveiller des zones de notre cerveau, resculter notre cerveau et guérir de notre humain. Donc, ça, c'est vraiment un message très positif, très optimiste. Et ça nous fait du bien de l'entendre aussi. Alors, tu parlais hier et encore aujourd'hui, là, à l'instant, du fait que les enfants, ça ne s'élève pas en intérieur. Oui. Alors, j'aime bien ça, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, des fois, on est tous hors sol. Pierre Rabhi disait qu'on est tous hors sol. Et Pierre Rabhi disait qu'on est tout le temps dans des boîtes. Et donc, jusqu'à la dernière boîte qui est au cimetière. Et oui, hélas, il est dans sa dernière boîte au cimetière. Mais oui, c'est vrai, c'est tellement ça, quoi. C'est à... On lève l'enfant à la maison. On dort déjà la nuit dans une maison. Ensuite, on va prendre la voiture plutôt que d'aller à pied. Ensuite, on est dans la crèche ou l'école. Et malheureusement, il n'y a souvent pas suffisamment d'extérieur. Ensuite, on reprend l'enfant dans la voiture. Et on rentre à la maison. Et on oublie qu'un enfant, ça a besoin de 2 à 4 heures d'extérieur par jour. 2 à 4 heures ? Ben, 4 heures, ce serait le mieux. Ah ben, 2 heures, on est loin du tout. Ça compte le week-end, oui, c'est vraiment tous les jours. Pour diminuer la myopie, ils ont mesuré que c'est 4 heures par jour. D'accord. Rien que pour la myopie. Wow. En fait, beaucoup de parents aujourd'hui ont beaucoup de problèmes avec leurs enfants. Les enfants font des crises sans arrêt. Pourquoi ils font des crises ? Parce qu'ils sont sous stress. Mais on crie beaucoup plus à l'intérieur d'une pièce que si on est dehors. Là, on est dans une minuscule pièce. Le son, il rebondit sur les murs. Un bébé, dans une petite pièce, il crie. Tout de suite, il réentend son cri. Et ça lui revient dessus. Et il va crier beaucoup plus que s'il est dehors. Mais t'es un enfant dehors, il se calme quasi instantanément. C'est vrai. Parce qu'il y a le vent, il y a l'atmosphère, il y a l'ozone, il y a la lumière du jour. Bref, il y a toutes sortes de... Ses sens sont remplis. Surtout si c'est dans la nature. Alors là, il se calme instantanément. Oui, j'en ai fait une expérience avec mes enfants. Quand ils n'arrivaient plus à se calmer, quand ils étaient en crise, je sortais. En fait, j'allais les promener. Souvent d'ailleurs avec le ventral, mais parfois aussi en poussette. Et ça marchait à tous les coups. Mais je n'avais pas réalisé que c'était cette sensorialité, cet aspect de connexion aux différents sens. Je n'avais pas réalisé que c'était ça. Il y a deux choses en fait. Ça devait marcher quand même mieux porté. Parce que nous sommes, nous les humains, ce qu'on appelle une espèce portée. C'est-à-dire une espèce qui vit, qui survit grâce à le bébé et portée par le parent. Quand on vivait en chasseur-cueilleur et compagnie, si jamais il y avait un prédateur qui débarquait, parce qu'à la base, on est devenu des prédateurs sur terre, mais à la base, on était des proies. Et donc, un prédateur arrive, un lion, un tigre ou je ne sais quoi, il fallait que le petit s'accroche. Et donc, il était porté. Et à ce moment-là, quand on est porté sur son parent, silence, immobilisation. On ne doit pas gêner le parent qui court pour être sauvé. Et donc, les anthropologues disent que ce silence, parce qu'en fait, dès qu'on porte un enfant sur soi, on remarque, et quand on marche, c'est porté en marchant. Si je le porte sans bouger, ça ne marche pas. Le bébé continue de pleurer. Par contre, si je bouge, au bout de quelques secondes, l'enfant se rassemble et devient complètement silencieux. Et il va s'endormir. Pourquoi ? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a encréé en nous. Biologiquement encréé en nous. Ah oui ! Tout à fait. Depuis la nuit des temps. Ah ben si, j'avais su, disons. Je ne serais sorti plus souvent. Il y a une japonaise qui a fait des études là-dessus. Elle craquait aussi en tant que parent. Et en fait, elle s'est rendue compte que, portée, donc elle a fait toutes sortes d'études, et elle a montré qu'il faut marcher. Quand votre bébé pleure, on le prend, on marche pendant 5 minutes, chrono en main, sans s'arrêter. On marche, on marche, on marche. Puis on s'assied, 4 à 5 minutes, et seulement après, on le couche. Et là, il dort. Ah ben c'est top ça ! Voilà, il s'appelle Cureda. Cureda, il y a des vidéos sur internet, c'est super. Oui, c'est intéressant, on a besoin de ça. Mais en fait, c'est ce que faisaient nos ancêtres, tout simplement. Il y avait le bercement, beaucoup de berceaux. Oui. Les femmes qui berçaient avec le pied, tout en filant ou en préparant la cuisine. Voilà. Donc ça, ça marche, mais ça marche moins bien qu'être portée. Ils ont fait des études. Donc effectivement, bercement marche, fonctionne, mais un peu moins bien. Ok. Alors, dernière question, parce que je ne veux pas trop te retenir. Tu dois retourner à ton stand et à tous tes fans qui veulent te voir et te parler. J'aimerais bien que tu me dises comment tu vois, toi, ces violences scolaires qu'on a vécues en France dernièrement. Donc, alors, violences scolaires plus au niveau du collège, ce qui s'est passé à Virichatillon, avec des lycéens ou des collégiens, pardon, qui règlent leur compte à l'un d'entre eux pour des questions peu importe lesquelles. Est-ce que, j'allais dire, en termes d'éducation, il y a quelque chose à faire là aussi au niveau de l'éducation nationale, par exemple, au niveau des enseignants ? Comment tu vois ça ? Comment tu... Là, on ne peut pas faire tout porter aux enseignants. Et je ne vais pas analyser la situation là précise, mais des accès de violences comme ça, c'est un peu comme des abcès qui sortent. Mais c'est une maladie sous-jacente et c'est une maladie sociale globale. Nous avons besoin de mesurer que toute notre société est en grande insécurité. L'insécurité économique augmente, l'ascenseur social, c'est fini. Aujourd'hui, on ne sait même plus. On fait des études pour quoi pour devenir chômeur un jour. On ne présente pas une vie très attrayante aux jeunes. En plus, il y a l'éco-anxiété. Quel est ce monde dans lequel on est ? L'échec scolaire grimpe, ça continue. Aujourd'hui, la fracture sociale, en plus, est de plus en plus grande. On est en France, la fracture sociale entre les riches et les pauvres à l'école, elle s'est aggravée. C'est-à-dire qu'avant, l'école permettait de réduire cette fracture sociale. C'était le but, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Elle aggrave la fracture sociale. Donc oui, bien sûr que l'éducation nationale a à se poser des questions, mais toute notre société a besoin de se poser des questions. Nous avons vécu la pandémie. C'est un traumatisme important pour toute la société. Nous avons vécu la série d'attentats aussi. Nous avons vécu la guerre en Ukraine. Nous avons vécu Israël-Palestine. On vit tout ça. Les enfants vivent tout ça. Et tout ça n'est pas assez parlé. Et surtout, on ne voit pas les solutions. On ne voit pas naître une possibilité d'une vie un peu plus respectueuse, empathique et joyeuse. Où est l'amour dans tout ça ? Où est l'amour ? Où est la compassion ? Où est l'empathie ? Où sont les valeurs fondamentales de l'humain ? Et les enfants, les jeunes, n'ont plus quelqu'un à s'identifier. Ils s'identifient maintenant à des stars du foot ou des stars des réseaux sociaux. Ils ne sont pas portés par de profondes valeurs. Et puis, cette violence éducative, ce regard sur les enfants reste extrêmement autoritaire. Donc, ils n'ont pas de place. Et donc, il y a un moment, à force de dire, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place. Reste à ta place, reste à ta place, reste à ta place. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. C'est moi qui donne des ordres, c'est moi qui décide. Voilà, donc, les enfants manquent de connexion. Et ils manquent de pouvoir personnel. Si à un adolescent, vous lui donnez beaucoup de connexions, vous lui permettez d'avoir des connexions. Et qu'il est, par exemple, il rentre dans une association, il va militer dans son association. Il va se défendre, il veut défendre les baleines. Ou il veut défendre le droit des filles à porter des juges. N'importe quelle association. Il est porté par un but et il est avec d'autres. Là, il ne va pas détruire ou casser, etc. Parce que ces deux besoins fondamentaux sont nourris. Aujourd'hui, on refuse aux jeunes les deux besoins. Et donc, du coup, forcément, de temps en temps, ça craque. Mais nous avons vraiment à entendre ça. Lorsque des jeunes deviennent violents à ce point. Oui, parce que là, c'est vraiment très grave. Très grave. Et donc, ça veut dire qu'ils ont été capables de se couper de leur empathie naturelle. Un humain est naturellement empathique et a beaucoup de mal à faire du mal à autrui. Pour réussir à faire du mal à quelqu'un, je dois me couper de moi-même. Ce que tu appelais la dissociation traumatique. Dissociation traumatique, oui. Tout à fait. Et donc, pour se couper de soi-même, il faut être dissocié. D'où vient cette dissociation ? Elle vient des propres traumas. Je ne connais pas l'histoire personnelle des jeunes qui sont devenus agresseurs. Mais de manière générale, la plupart des agresseurs ont été agressés. Ont subi des traumas, divers traumas. Et personne ne les a aidés. J'avais étudié un petit peu des jeunes lors des attentats islamiques. Et en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Pourquoi ils ont choisi l'islam ? Parce que ça leur donnait une famille. Mais quelquefois, ils venaient juste rentrer dedans. C'était juste, ça donne une famille, ça donne une raison de vivre. Et je vais pouvoir exister. Et en fait, derrière, c'était des enfants de l'AZE qui avaient été, donc de l'aide sociale à l'enfance, qui avaient été rupture sur rupture sur rupture, de foyer en foyer, qui n'avaient pas pu construire un attachement solide. Ils n'étaient pas en connexion. Et donc, du coup, là, il suffit qu'on allume une allumette et là. Et donc, c'est ça notre responsabilité d'adulte. Ce n'est pas d'éteindre un feu, puis éteindre un feu, puis éteindre un feu. Ah, il y a un feu là, il y a un feu là, il y a un feu là, il y a un feu là. Il y en a marre de jouer les pompiers. C'est ça. On devrait débroussailler avant. Travailler à... C'est une belle image. Un peu de prévention, quoi. Aujourd'hui, on sait. Prévention dans les mille premiers jours de la vie. Fournir à chacun suffisamment de sécurité intérieure et suffisamment de pouvoir personnel. Merci beaucoup, Isabelle. C'est le mot de la fin. Merci, Barbara. Je te remercie et je te souhaite une bonne continuation. À bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada